citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui sur les blessés et les victimes de industriels vous savez que depuis le 14 juin il ya eu un drame ayopougon qui a mis toute la côte d'ivoire dans les froids un mur d'une longueur de 30 mètres et d'une hauteur de 10 mètres est tombé sur des travailleurs en zone industrielle à industriels et ce mur a fait plusieurs victimes officiellement trois morts et cinq blessés nous avons décidé de venir pour vous voir ces familles pour savoir où ils ou elles en sont dans le traitement des blessés et qu'est ce qui a été fait nous commençons d'ici à yopougon dans la famille de l'adjie serges je vais maintenant mal dit c'est j'ai pas comme victime on a sauté industriel industriel je suis arrivé à industriel dans la deuxième semaine il y a eu le drame bon quand elle s'est passée j'ai bon moi j'ai pas su quand je me suis réveillé je me suis retrouvé à l'hôpital bon il y a deux infiniers qui étaient là deux dames qui me suivaient qui étaient là bon ça elle j'ai demandé qu'est-ce que je fais ici bon ce sont elles qui m'ont dit non tu as eu un accident de travail non tu t'es retrouvé ici bon bon moi je suis un traitement jusqu'à ce qu'on est libérée pour lui je suis ma grande seule vraiment je dis merci et industriel parce que jusque là il n'y a pas de soucis ils ont pris tous les soins en charge mais j'espère que ça va continuer parce que et puis j'espère aussi qu'ils soient en contact avec le médecin parce que compte tenu de la gravité de la blessure à mon petit frère j'espère que ça va continuer jusqu'à sa guérison et puis après la guérison aussi c'est un monsieur il a une petite famille aussi j'espère que ils vont tenir compte de tout ça moi ce que j'aimerais c'est que vraiment je demande pardon indistrape c'est mon petit frère bien c'est il est vraiment blessé qu'il ne nous oublie pas il continue ce qu'ils ont commencé de le traiter jusqu'à sa guérison après moi même après en tout cas c'est dans la main de dieu mais n'ont qu'à le traiter pas et les blessés il est blessé au début je n'ai pas vu ce qui s'est passé pour moi c'est dépend du s'est cassé mais moi j'ai demandé à voir maintenant comment il est blessé ça fait plein d'une semaine vraiment moi même je suis rendu qu'ils pourraient marcher après ils ont dit ça ils ont dit qu'avec le temps mais il faut la patience il va mâcher parce qu'il est blessé le blessé tout cas là là on 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 Je m'appelle Ouah Thérèse, je suis la femme de M. Poké Polin. Il y a quatre enfants à lui. Le jour où il partait au travail, on était assis. C'est moi il est réveillé, mais il dit « Ah, vous avez trop dormi ». Donc il s'est élevé. Il dit « Ah, puis c'est comme ça là ». Réveille l'enfant. Il s'est élevé, il est allé réveiller le petit. Donc quand il partait, il dit « Ah, vous partez au travail ». Puis il est venu. Il dit « Ah, après t'es donné 10 heures par t'es au travail ». Il dit « Ah, après t'es donné 10 heures par t'es au travail ». Il dit « Ah, après t'es donné 10 heures par t'es au travail ». Il dit « Ah, après t'es préparé, mais il y a eu froid, il était couché là ». Il dit « Mais pourquoi je dis que j'ai froid comme ça ? ». Donc je n'entendais pas un truc comme ça. Dans un peu de temps, j'ai vu une sœur qui est venue vers moi. Elle m'a dit « Il y a quelque chose de grand qui s'est passé dans le travail de ton mari. Appelle-le. » Quand il appelle, ça ne passe pas. Quand il appelle, ça ne passe pas. Il dit « Bon, comme il appelle, ça ne passe pas. » Il va appeler mon fils. Donc quand il l'appelait, ça sonne, mais il ne décroche pas. Il dit « Mais pourquoi il appelle, ça ne décroche pas ? ». Donc attend, j'allais vers eux là-bas. Donc j'ai couru, couru jusqu'à chaque vie là-bas. Quand je le demande, j'ai dit « Eh, mon fils ». Il y a un qui dit « Mon fils est là-bas ». Mais là, elle s'y a dit « Eh, mon mari ». Le jeune me regarde, il est à côté. Donc il s'y a dit « Mais je vous demande mon mari, vous me regardez, vous ne me regardez pas. Mais il y a quoi ? ». Et puis il y a un qui est venu qui dit « Madame, il faut prier beaucoup. Ton mari a eu un accident. » Il dit « Bon, attends, il va le voir. » Il y a un qui dit « Non, il ne faut pas le voir. » Il dit « Mais si je ne le vois pas, là, je vais faire comment ? » Quelqu'un comme moi qui n'est pas malade et puis il est parti. « Si je ne le vois pas, je vais faire comment ? » « Bon, attends, je le vois. » Il y a un qui dit « Il ne faut pas le voir. » « Que tu ne peux pas le voir. » Il dit « Mais il y a quoi ? » Donc je tremble sur moi et je priais. Jusqu'à un moment, il y a un jeune qui est venu vers moi et il me dit « Ah, Madame, mes condoléances. » Et puis il y avait une petite fille qui était parti à moi. Il demande la petite fille « Il me dit quoi ? » « Oui, là, il me dit quoi ? » Il dit « Non, tranquille. Moi, il a compris ce qu'il a dit là-bas. Il dit « Mes condoléances. » Il dit « Non, il ne peut pas me dire ça. Mon mari est là. Mon fils est là. » « Mon mari est blessé. Que mon fils s'en va. » « Donc, d'accord. » Je suis là. Jusqu'à un qui dit « Allons. » « Allons. » « Allons. » « Allons où ? » Il dit « Non, on va mettre ton mari à l'hôpital. Allons. » Donc, je suis venu. Ils sont arrivés dans la couille ici. Il y avait du monde jusqu'à fatigué. Et puis, j'ai dit à ma fille « Mon vent ne me fait mal. » Ma fille dit « Non, il y a quoi ? » « Non, mon vent ne me fait mal. » « Non, il y a quoi ? » « Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il ne peut pas respirer comme il y a un problème du cœur. » « Je ne peux pas respirer. » Donc, elle a dit à « Les gens n'ont pas me donné de l'eau. » Puis, il a commencé à chasser les gens. Il a dit « Quitter la cour. Mon mari n'est pas mort. Mon mari est à l'hôpital. Je vais me laver. Je vais aller à l'hôpital. » Moi, à ma grande, je suis rentré. Et puis, il y a une femme qui est venue vers moi. Elle dit « Elle m'a pris pain. Elle m'a attaqué. » Moi, elle annonçait la nouvelle. J'étais évanouée. J'étais évanouée, je suis réveillée. Puis, il a commencé à dire « Non, en allant à l'hôpital. » Je suis paniquée. « Pourquoi je vais accepter l'amour de mon mari ? » « Un coup comme ça, je ne peux pas. » Je ne pouvais pas. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. « Ah, Seigneur, tu ne m'as pas dit un mot. » « Il ne m'a pas dit un mot, puis mon mari est parti. » « Je n'ai pas dit un mot. » « Je n'ai pas dit un mot. » « Je n'ai pas dit un mot. » « À environ 16h-10 fois-là, on travaillait comme d'habitude. » « Un coup. » « Le mur s'est cassé. » Moi, monsieur, je l'ai trouvé dans ma voiture. Après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il a un peu la radio. Et est-ce que monsieur, il va à l'hôpital? Voilà. C'est un peu ça. Je suis monsieur Kwame, long à la victime de l'accident d'Industrap. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu ce qui s'est passé. En réalité, c'est chez un étudiant. Il devait être un étudiant parce qu'il a eu son bac l'année passée. Malheureusement, moi aussi étant au privé, je n'ai pas pu l'inscrire parce qu'ils sont actuellement six bacs-hébis. Il n'y a plus ainsi que deux. Les autres devaient se débrouiller en attendant. C'est ainsi qu'ils se retrouvaient à l'Industrap. Et le 14 juin, il y a eu un accident de travail. En tout cas, après l'accident, on nous a dit qu'il a été déclaré. Et donc, la CNPS a pris des soins en charge. Jusque là, ils ont eu leur rôle d'assureur. Mais quelque part, il n'y a eu un problème. Il s'est blessé, il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas bouger à d'autres maladies qui sont avérées, comme le paluche. Tout dernièrement, il ne mangeait pas. Il avait froid, il avait mal à la tête. Et quand j'ai appelé pour dire qu'on devait retourner, parce qu'après quatre jours, ils nous ont libérés. En tant que, ils ne pouvaient rien faire. Et j'ai rappelé à l'hôpital pour dire qu'on va les ramener, parce que ça ne va pas. Et on nous a dit, la CNPS prend en compte seulement les blessures. Nous et les autres maladies, ce n'est pas eux qui disent. Mais j'ai dit, mais si les autres maladies sont arrivées, c'est parce qu'ils arrivent à blessure. Donc, ils ont refait de nous prendre, on était obligés d'aller ailleurs. Ça, il dépensait 35,000 francs un soir. Parce qu'il y a des chauffeurs tellement fort, on arrive, on a un ballon et autres. On m'a dit que la CNPS ne prend pas en compte ce côté-là. C'est seulement le côté blessure. Et je comprends ça difficilement, parce que pour moi, c'est la blessure qui a causé les autres maladies. Mais quand on dit, nous, on prend en compte seulement les blessures, sinon le reste, ça a eu de brouillé. Moi, mon salaire a arrêté depuis fin mai. La nuit, là, il était obligé de trouver l'argent, 35,000 pour aller. Mais après, les gens dans le stade sont passés, ils m'ont remis 50,000. Bon, ça a pu soulager un peu. Mais la plaie qu'elle a, c'est chaque deux jours qu'on devait aller pour les soins. C'est difficile, c'est jusqu'à Nyangon. Quand on quitte ici, c'est au moins 3,000 aller, revenir 2023, c'est un peu compliqué. On m'a dit qu'il était, lui, il m'a dit qu'il est simplement journalier, c'est vrai. Il est journalier. Mais quand on s'en va pour demander ce qui se passe au niveau des papiers, on m'a dit que... Je remarque au niveau des papiers, ils ont mis qu'ils m'aient embauché. Je me renseigne encore à un litre, on me dit, c'est les gens de la SMPES qui ont mis, date d'embauche, sinon chez eux, il est journalier. Je ne comprends plus rien. Ils me disent même qu'il y a un journalier, embauché, journalier, embauché CDD, embauché CDI. Embauché, là, nous, on sait ce que ça veut dire. Embauché, journalier, je ne sais pas quel genre de mot c'est. Bon, aujourd'hui, on vit un peu difficilement. Moi, c'est ce que j'ai dit à Live TV et à NCI, c'est difficile. Même si on prend les choses en compte de l'autre côté, mais à la maison, ça m'a dit, là, ça se était là, tout cela doit être nourri, c'est très difficile. Il y a eu au moins dix personnes qui sont dans cette maison. On a besoin d'aide. Ce que j'ai dit à la TV, c'est partie-là, ils ont coupé. C'est très difficile, j'ai dit, on a besoin d'aide, mais je n'ai jamais entendu ça à la TV. Bon, nous, on prend notre mal en patience et puis on attend. Ce que nous, on attend, c'est à la fin, à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'il va faire pour lui ? Parce qu'il a été touché. Ce n'est pas parce qu'il est assis comme ça. Les premières semaines, on sait ce qu'on a vécu. Lui, il est sauvé parce que, bon, il ne devait pas mourir ici, non. C'est dur. Ils sont assis derrière une machine, derrière des machines, et le mur décolle. Donc, tous ceux qui étaient derrière des machines, leurs machines se sont cassés. Murs, machines, toussues, ils sont morts. Ils m'ont dit, aujourd'hui, quand tu vas, c'est sa machine, ceux qui étaient déposés là, qui n'ont pas été touchés. Donc, c'est un miracle de Dieu. Nous, on accepte ça et puis, bon, c'est une joie pour nous. C'est un miracle pour nous. Une grâce de Dieu sinon, c'est difficile. Que vous soyez derrière des machines, que tous les machines, ce casque tombé dessus, et puis lui, ce casque tombé dessus, et puis lui, sa machine est encore là. Ce côté-là, nous, on est déjà heureux, mais c'est difficile, il a été touché. Il ne pouvait pas bouger. Le premier jour, parce qu'il était assis, donc quand ça tombait sur la machine, on a tout le reste là en boutique. C'est son ami, celui-là, qui l'a sauvé. Parce que tout le monde a fui, ils ont pensé qu'il était, parce qu'il y avait eu un feu avant. Ils ont pensé qu'il était du feu, ils sont sortis tous. Après, on leur a dit, ce n'est pas un feu, c'est lui qui est tombé. C'est lui, qui ne voyait pas son ami, est reparti. Et puis, il s'en va. Là, on ne voyait rien du tout. Ils ont dégagé les briques, commencé les briques, et puis lui, il a pris, il est allé à l'infirmierie, même les infirmières sont partis aussi. Là, c'est sûr qu'il peut. C'est après ça qu'il s'est retrouvé à l'hôpital, il était venu, c'est arrivé là-bas qu'il s'est réveillé. Mais est-ce qu'on a dit qu'on pourrait remarcher le jour ? Oui, en tout cas, aujourd'hui, on remarche un peu. Bon, je suis à ma Thérèse, l'épouse Guadou. Bon, le 14 juin, Le 14 juin, j'étais au marché, on m'appelait pour dire, il y a un accident qui s'est produit dans le service de mon mari. Et je me rends là-bas, j'arrive, ce collègue me voit et puis me dit, sois forte. Même il est mort avec son ami Poulay. Mais ce n'est pas là que je vais penser à la mort. Et quand ils m'ont dit qu'il y a un accident, je me suis dit que peut-être s'il y a eu bras coupés, pieds ou bien qu'il y a eu un truc des hommes, je ne m'attendais pas à la mort. Et quand ils m'ont dit ça, vraiment, la suite à la, nous tous sommes communs. Maintenant, bon, mais là, le lendemain de l'accident, le Libanais est venu, on est qu'ils sont venus chez nous à la maison. Bon. Ensuite, on fait les papiers, on continue de faire les papiers jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, même, ils m'ont appelé pour dire de venir encore signer certains papiers. Je suis citée là-bas. Bon. Pour le moment-là, ils ne nous ont pas encore fait trop grand-chose parce qu'ils ont dit qu'ils vont s'occuper du corps, l'enterrement, tout et tout. Donc, comme eux-mêmes étaient ici avant, ils ont dit après l'enterrement, on verra ce qu'ils, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Vous avez déjà passé une date ? Oui, oui. Le 29 juillet, c'est l'enterrement. Ici, il y a... Abové, grand-mouré dans son village. Donc, donc, il attend ça. Vraiment, je lance l'appel à tout le monde de nous aider par des situations comme ça, là. Nous sommes africains, on sait ce qui se passe. On dit oui, après on va vous aider, on va faire comme ça. Quand ça va finir, qu'est-ce que les gens vont faire pour nous ? Moi et les enfants. Surtout sa maman même aussi vit. Tout le monde est là. Vous avez combien d'enfants ? On a cinq. Donc, je demande pardon à tous, tout le monde de nous assister. Parce que moi, je ne travaille pas. C'est lui seulement qui amène le pain à la maison. Ils faisaient tout. Donc, moi, je demande pardon à tout le monde. Voici l'école qui est là. Voici l'école qui est là. Les enfants sont à l'école. La dernière, l'avant-dernière, elle a eu son entrée en sixième. L'autre aussi, elle a passé le DPC. L'autre aussi a passé BAC en sud et en sud. Donc, vraiment, je demande l'appel à tout le monde de nous aider. De m'aider, moi et les enfants. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, on est là, mais ça ne s'est pas facile pour moi. De nous aider. C'est pas facile. Tchao. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Nous voulons vraiment vous dire merci parce que malgré les circonstances tristes dans lesquelles nous nous retrouvons, vous acceptez de vous prêter à nos questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? D'accord. Bon, je m'appelle M. Ndaka Kofi Tavra, directeur de la défense de l'entrape. Ça fait 30 ans que je suis dérigeur de l'entrape. Et, vous savez, comme vous savez, il y a eu un trame qui est sublime chez nous et la société a demandé parce que nous formions une délégation de l'entrape. Il y a eu de différentes familles. Il y avait trois victimes et puis cinq blessés. Les cinq blessés, il y a même trois qui ont le pays de mon plus gros. D'accord. Il n'y a que deux autres qui sont encore comme naissance. Mais les trois victimes, déjà, tous étaient embauchés. donc, c'est la sienne qui est, même si vous voulez le faire. Mais la société a décidé, n'est-ce pas, d'accompagner les familles, les trois familles sur le plan financier et moral. Nous sommes venus à deux reprises. La direction elle-même est venue avec le PDG. Il est venu également. Ils ont dit Yako, nous l'avons soutenu financièrement. Nous l'avons demandé également de venir avec quoi elle dit. La famille est revenue et on leur a dit que voilà, nous prenions en compte tout ce qui est conservation, tout ce qui est transfert du port et tout ce qui est cercate. C'est ce que nous l'avons fait. Et puis, financièrement aussi, nous avons aidé. Pour l'organisation des funérailles. Je ne sais pas que je suis là aidé. Et d'ailleurs, c'est la direction qu'on m'emmène au tout ce soir qui nous envoie au tout ce soir encore pour nous voir si ça se déroule bien. C'est ça. Et puis, il faut dire qu'après cela, après que tout cela s'est passé, chaque famille doit finir encore nous voir. Donc, les patrons a demandé de les soutenir encore financièrement. OK. combien il a pris en charge tout ce qui est dépenses à faire. Les différentes dépenses. Voilà. Donc, après cela, la direction a dit également que pour tous les enfants de victimes, ils seront assistés. À la rentrée ? À la rentrée scolaire. C'est une période au moins de 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Donc, en attendant que la CNP est en l'arrière. Donc, on va les assister. Nous allons les scolariser. Plus besoin même, j'ai vu des enfants déjà qui sont grands. Je veux même leur demander de venir dès lundi pour faire des contrats. En attendant, pour la rentrée. si je veux, elle permettait encore d'avoir un peu d'argent. Voilà. Donc, il faut dire que la direction est au fil au milieu pour les déduquer. Nous l'assistons financièrement. Nous sommes avec eux tous les jours. Pour les blessés, il faut dire que il y a le maître à qui j'ai demandé, n'est-ce pas, personnellement, d'aller voir les deux blessés qui sont encore en état. Une chose. Elle les voit, les assister. Et à eux, également, nous donnons 100.000 francs par mois. Ça nous fait pas mal. Le transport. Le transport pour les soins à la CNPS. Si, si. Ils sont embauchés. Ils sont embauchés. Donc, c'est la CNPS qui est plus de... Mais au moins, il faut qu'on le fasse le transport. Donc, chaque blessé sont deux à 100.000 francs par mois qui sont également embauchés. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Vraiment, on ne va pas vous prendre davantage de temps. En tout cas, on tient à vous dire merci. Mais en même temps, on tient à vous dire aussi qu'on va faire le suivi de toutes ces promesses-là. D'accord. En espérant que vous allez les tenir. non, quand même. Nous sommes là. Il n'est pas encore l'heure de la veillée. Mais nous sommes là pour voir comment les choses sont de haut. Et puis, c'est nos enfants. ça fait plus de 20 ans qu'ensemble. Ça pouvait être lui, ça pouvait être moi, ça pouvait être n'importe qui. Alors, on ne peut pas jouer avec ça. C'est nos enfants qui nous quittent. on se voit de 8h à 17h. À midi, on est ensemble. On est ensemble. On les voit plus que les familles les voient. Ceux qui sont ici, peut-être souvent 5, 6, ils viennent le soir de 20h, 21h. Parce que nous, on les voit de 8h. Et ça, 8h. Ils sont plus rapprochés à eux. Donc, pourquoi ne pas les aider ? Non, je pense pas. D'accord. En tout cas, il y a quoi à vous, il y a quoi à vos collaborateurs. Beaucoup de courage aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je m'appelle Tendon Daniel. Je suis chef d'usine à l'idée de production de peinture industrielle et je cumule la fonction de chef chimiste aussi. Mais c'est encore la mort dans l'âme quand nous redivons les souvenirs de ce mercredi. Oui, c'était un mercredi, 14 juin. C'est un mercredi, 14 juin. Et dire que le matin, je leur avais donné des tâches à chacune. Et à l'un d'entre eux qui m'avait demandé une permission, ce jour-là, pour vacuer une occupation, il est venu plus tôt et malheureusement, il n'a pas pu retourner à la maison. Donc, j'aurais vu ça continuellement et c'était de notre ressort en tant que responsable d'usine de venir à chacune des étapes décisives de ces moments tristes apporter la compassion de la société aux différentes familles. tellement de choses ont été dites sur ce qui s'est passé. Et je vous assure que même dans mon quartier, quand je passe, on me regarde comme si on était les pestiférés de la terre. Mais Dieu merci, la tendance a commencé à changer et l'administration, par la voix de notre directeur, notre PDG, nous a demandé le point de relâcher le soutien, la solidarité des gens qui font des valeurs africaines. C'est dans la mort que la compassion la plus grande s'estprime. C'est ça. Et fort de ces engagements, nous devons en tout temps reprendre le présent et de dire à la famille qu'un des passeux de faire le soutien d'un groupe, d'une société qui est à la zone du ciel de l'Union d'Industrie. Voilà une nouvelle déclaration. Chou. Merci. Merci. Et puis il y a quoi encore? Merci. D'accord. C'est beaucoup de courage. Ce n'est pas facile. Oui. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu les témoignages des victimes qui sont vivantes, des parents des décédés. Vous avez aussi entendu ce que le DRH de Industrap a dit. Nous avons eu la grâce de le rencontrer sur les lieux des funérailles. On lui a arraché des mots. Vous avez vu que l'entreprise est disposée à accompagner les familles du point de vue social. Et donc, nous nous en réjouissons parce que vous savez très bien que dans les zones industrielles, dans plusieurs entreprises privées, les entreprises négligent le côté social et il y a beaucoup. Vous avez vu dans le focus d'Eco et BUNI, on vous a montré comment quelqu'un fait un accident du travail, on le renvoie. Et là, nous sommes heureux de constater que ce n'est pas le cas à Industrap. Il y a trois des blessés qui ont repris le travail. Il y a deux autres qui sont en train de se soigner avec le soutien de l'entreprise qui leur paye le transport, qui continue de payer les salaires. Le DRH a pris des engagements pour continuer de soutenir la famille, les enfants aussi à la rentrée. Nous allons faire le suivi de toutes ces mesures et nous vous reviendrons vous donner la suite. A bientôt pour un prochain focus.